Salut à tous ici Alex The Kid on se retrouve aujourd'hui dans la suite de God of War partie 7 si je ne dis pas de bêtises on s'était arrêté sur Atreus qui nous échappait la poursuite d'un sanglier fou un sanglier qu'il avait blessé avec sa flèche donc on se retrouve tout seul à devoir et bien tout simplement le retrouver donc on va y aller directement à sa recherche voilà trouver Atreus on y va on n'a pas peur même c'est du brouillard ça sent alors j'ai envie d'aller par là parce que la voix me dit par là mais est-ce que je loupe quelque chose ici non il n'y a pas l'air d'avoir grand chose donc là c'est par là aussi allons voir quand même ici ce qu'il y a il n'y a rien du tout peut-être là dedans ok il n'y a rien on peut y aller c'est un peu flou au niveau de je sais pas de quel c'est pas trop de quel côté j'ai entendu entendu apparemment c'est par là donc du coup je vais aller voir de l'autre côté quelque chose d'intéressant et bien non je pense que c'est parce que je vais suivre le truc ils ont pas mis de attendre moi Atreus les effets de lumière et de brouillard sont vraiment très bien faits par contre là il répond plus ça devient inquiétant ah j'entends on va courir un peu parce que j'ai appris qu'on pouvait courir un peu après j'ai l'air en vidéo il n'est pas moi c'est mon ami le garçon ne faisait que m'obéir alors aidez moi appuyez ici s'il vous plaît appuyez je vous dis qu'il perd du sang c'est le dernier de son espèce dans tout le royaume il voulait tuer vous aviez si fin que ça il m'entraînait à tirer il s'entraînait à tirer je suis tellement désolée maintenez la pression c'est de ma faute j'aurais dû être plus vigilante il va mourir je ne le laisserai pas mourir vous la flèche a probablement sectionné une artère trouvez les deux extrémités et maintenez-les commencez par le côté gauche maintenez-le bien le côté droit maintenant tenez-le bien maintenant rapprochez-les alignez-les vous êtes une sorcière je ne peux pas finir la cantation ici ma maison se trouve derrière ces arbres vous allez le porter il ne faut pas qu'il meure bien il a l'air stable et apaisé pour le moment effectivement ça a l'air d'être une sorcière magicienne hippie des bois c'est c'est plutôt joli on va pas se mentir c'est là que je regrette de ne pas avoir un moniteur HDR c'est ici vous vivez dans un arbre pas dedans en dessous un arbre tortue c'est complètement stylé wow cette peau bizarre ça ressemble plus à un truc de sacrifice de soin et bon vous vivez seul c'est mieux ainsi mon père non plus n'aime pas trop les gens atreus quoi c'est vrai finis le bien pour qu'il ne se fasse pas mal bien 12 repose toi il me faut deux choses il y a des racines rouges qui poussent derrière la maison tu peux manquer un pied il va accueillir le mauvais truc un truc mortel on se tutoie je sais que tu es un dieu pas de ce royaume mais je sais que j'ai raison il ne sait rien pas vrai sur votre vraie nature ou la sienne ça ne te regarde pas les dieux de ces royaumes n'apprécient pas beaucoup les étrangers crois moi j'en c'est quelque chose quand ils te trouveront et ça arrivera ce ne sera pas une partie de plaisir le garçon exigera des réponses ça c'est mon problème quoi que tu caches tu ne pourras pas le protéger éternellement mais tu as raison ça ne me regarde pas j'ai aussi besoin de cardamine une fleur blanche qui pousse dans le jardin une poignée suffira très bien de la cardamine nous sommes nous trouver une nouvelle femme bon on va aller à la cueillette il cherche les racines je l'aime bien tu te rends compte elle vit sous une tortue tu es trop ouvert avec elle on ne sait pas si on peut lui faire confiance elle a pas essayé de nous tuer moi alors qu'est ce qu'on a ici des trucs qui nous intéresse pas on a dit des pétales blanches je ne vois pas beaucoup de pétales blanches je dois avouer alors je suis aveugle du coup on va se balader un peu plus et du poisson en tout cas belle rivière intéressant mais ce n'est pas ce que nous cherchons continuons notre recherche si tu les mets comme ça dans ta poche je ne vais pas te mentir qu'elles ne vont plus enfin tu me diras après elles vont les broyer je pense et voilà on reste là jusqu'à la fin du jeu c'est bien franchement l'ambiance est vraiment moi j'adore en tout cas pour l'instant c'est très coloré alors je sais pas si ça va rester comme ça tout le long du jeu j'ai l'impression que ça va pas vraiment rester comme ça tout le temps mais pour l'instant c'est ça fait plaisir aux yeux on va dire alors j'ai cueilli tes fleurs la cardamine parfait tu as aussi la racine rouge le garçon est parti la chercher tu pourrais peut-être l'aider longan ne fonctionnera pas sans ces deux ingrédients je pense que le petit va se faire engueuler il va se faire engueuler de façon qu'est ce qu'il fait en plus il va être en train de jouer avec je sais pas elle arrive pas avec ça peut-être je l'ai fait tomber pendant que tu poursuivais l'animal qu'est-ce qui cloche chez moi si je l'avais perdu tu l'as déjà perdu je ferai plus attention c'est promis allez bien allons voir la sorcière on a tous les ingrédients parce qu'elle va nous envoyer encore faire un truc attention c'est bon non ça a l'air d'être bon qu'est-ce qu'elle va nous apprendre tu veux être tranquille cette marque te dissimulera aux yeux des de ceux qui pourraient vouloir te barrer la route l'eau y en a il y a un raccourci sous la maison qui vous permettra de sortir de ces bois sans danger descendez par ici et suivez la lumière quelque chose me dit est-ce qu'on se reverra autant que tu en auras envie maintenant file de là allez viens que ce chemin ne sera pas sans danger contrairement à ce qu'elle a dit retenez bien ce ok on a débloqué la carte grotte de la sorcière nice qu'est-ce qu'il fait c'est quoi ça oh t'as dans ton ok oh Quoi, sœur ? Ça me touche pas ! Les cauchemars. Maman me parlait d'eux. Quoi, ça ? Je ne sais pas qu'ils existaient, vraiment. Des cauchemars ? Oui. Ils te donnent des cauchemars. À moins que ce soit eux, les cauchemars. Je ne me souviens plus. Si seulement je pouvais lui demander. Prépare-toi ! Ok. Ah ah, c'était caché. Casse un peu tout, la base. Oh, c'est bon. Ça a l'air d'être trop bon. On a tout récupéré. C'est peut-être un peu loin. Ouah, ce coffre. Alors là, en regardant comme ça, je ne sais pas. Ouah, c'est pareil pour celui-là. Qu'il y a de l'eau. Peut-être qu'avec le bateau. Là, je ne vois pas. Parce qu'apparemment, on ne peut pas aller dans l'eau. On va continuer à explorer un tout petit peu. Ça, c'est quoi ? Très réussie, ici. On va parler un peu comme un chien. On ne va pas se mentir. Donc ça, c'est de la décoration. Ou pas ? Ça a l'air de la décoration. Ça, là où, je ne sais pas du tout. Mais ça ressemble plutôt au bleu du début. Parce qu'il faut quelque chose de spécial pour le débloquer. On va avancer un peu. Ça, ça s'est déjà cassé. On ne peut pas y aller. Un coffre. J'ai comme un talisman. Il faut trop un regain de santé. Allez, là. De la défense ou du soin. J'avais bien envie de tester sa voie. Elle a un rond. Ok. Ça m'a l'air pas mal, quand même. Très bien, continuons. On arrive à l'objectif. Moi, je casse tout. Ok. On est dans le bateau. On est dans la montagne bien plus vite. Je n'arrive pas à croire que je suis ici, en train de faire tout ça. Il n'y a pas si longtemps, je pensais que je ne quitterais jamais nos bois. Ou même mon lit. Ce n'est pas ta faute si tu as été malade. Oui, je sais. C'est juste une façon de dire que je suis content. Hmm. Je pense que j'ai loupé ma chance. Dommage. J'ai dû louper pas mal de trucs. Voilà la montagne. On est tellement proches. On arrive dans la mer. Comment tu le sais ? À l'odeur. Si la mer sent comme ça... Alors elle pue. Regarde ça. C'est Thor. Thor. Le dieu du tonnerre. C'est ça. Je pensais que t'écoutais pas quand maman parlait des dieux. J'écoutais rarement. A-t-elle déjà parlé d'un dieu qui ne ressentait pas la douleur ? Oh. Ça doit être bal dur. Bal dur ? Mon dieu Aze. Fils d'Odin et de Frig. Et Odin et leur roi. C'est ça. Pourquoi cette question ? Parce que c'est moi. J'essaye de me balader un peu. Même si je pense qu'en canoë ça sert à rien. Est-ce que tu peux pas trop débarquer ? Je pense qu'on va aller juste au point qu'on nous indique. C'est un hors-bord le bateau par contre. Les petits poissons qui sautent. C'est qui ? C'est la déesse de la guerre. C'est une fille. Non c'est pas. Il y a des runes sur sa poitrine. J'arrive pas à les déchiffrer d'ici. Tiens regarde. Il est écrit Sacrifie tes armes aux profondeurs de l'eau. Tire de son sommeil le berceau du monde. On doit jeter nos armes dans l'eau. C'est ça ? Ça sera pas un problème pour toi. Est-ce que tu vas le faire ? Et bien sûr à l'eau. Bataille ou accroche-toi ! D'accord ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le passage. C'est le serpent monde. Reste calme, Atraeus ! Je suis calme ! C'est génial ! Il parle ! Oui ! Maman disait qu'il est gentil ! Qu'est-ce qu'il dit ? En sérieux ! C'était incroyable ! Regarde, il y a une épave tout là-bas. T'as vu ? Et ça c'est la statue de Thor. Sauf qu'on le voit beaucoup mieux maintenant. Le niveau de l'eau a baissé quand le serpent en est sorti. Oh, ça explique pourquoi cette plage n'était pas là avant, tu vois ? Et là c'est la montagne ! Regarde ! Ce bâtiment relie le pied de la montagne au temple doré ! Tout était caché juste sous la surface. Sauf la statue ! Heureusement hein ! Il y a même un quai ! Là, à côté du drapeau ! Ah bah c'est plutôt pratique ça ! On va d'abord sur le quai, pas vrai ? On sera les premiers à poser le pied dessus depuis une éternité ! Que sais-tu à propos de ce serpent ? C'est un des géants. Il est tellement grand qu'il entoure le monde et mord sa propre gueule. Une exagération. Je sais pas, il m'a paru plutôt grand. Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Une frage. Oui, mais je me demande comment il s'est échoué. Je ne peux pas me servir de ma hache ici, donc je ne peux pas prendre le corbeau. Je suis un peu déçu. Ok, j'ai obtenu de l'or, on ne sait pas trop comment. C'est plutôt grand quand même. Je pense que je suis en train de me perdre. Il y a encore un corbeau là. Mais je ne peux pas me servir de ma hache. Je suppose que ça sera fait une prochaine fois. Je vois quelque chose là-haut. On va aller au quai. Ah, peut-être que c'est pas un quai ça ? Ah si. Je ne suis pas censé aller là, mais... Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne connais pas ces runes. Si on retrouve le code, je pourrais les traduire. Je pense que je n'aurais pas dû venir ici. Je pense que ce n'est pas pour moi ici. Je pense qu'on va aller au quai indiqué. Je ne suis pas l'histoire, je veux où je veux. Et apparemment, si on nous dit d'aller là, ce n'est pas pour rien. Il m'a littéralement one shot. Le quai c'est avec le drapeau. J'avais justement envie d'explorer les environs. Quand nous voudrons reprendre notre quête, nous reviendrons ici. C'est là depuis combien de temps ? Ok. On ne peut pas y aller, très bien. Montons un petit peu, voir ce qu'il y a. On aura peut-être une meilleure vue. Voilà. Il est partout. Qu'est-ce qu'il veut d'après toi ? Mettre notre patience à l'épreuve. Quand les gens sauront que j'ai ouvert un nouvel atelier, ils sortiront de leurs trous. Ils se battront comme des chiffonniers pour admirer mes créations. C'est moi qui vous le dit. Attends, on ne va pas parler à Brock ? Mais si, on va aller lui parler. Mais calme-toi. Ok, donc on a découvert son nouvel atelier. Je suppose qu'il va nous proposer un truc qui améliore nos compétences ou je ne sais quoi. Mais tout ça, dans la prochaine vidéo bien sûr. Dépêche-toi, tu vas voir, ça va te plaire. Tu peux attendre 5 minutes que je conclue cette vidéo s'il te plaît Brock ? Merci. Donc on va s'arrêter là. On reprendra bien sûr la discussion avec notre ami Brock juste après. Donc on a pas mal avancé dans notre chemin vers la montagne. Pour aller déposer les cendres de notre femme décédée. Selon ses dernières volontés. Donc ça progresse tranquillement. Les paysages sont vraiment beaux. Les couleurs sont vraiment belles. Et c'est vraiment... Je suis assez impressionné, je dois avouer. Jusqu'à maintenant. Donc... C'est vraiment cool. Ça donne vraiment envie de voir la suite. Après, je sais pas si c'est le fait de faire... De faire comme ça. Puisque je fais demi-heure par demi-heure à peu près. Et bon... J'ai jamais joué dans... J'ai jamais joué comme ça en fait. En général, je fais plutôt des grosses sessions. Quand un jeu sors en général, je passe la journée dessus. Et voilà. Donc là, en petite période, ça donne vraiment envie de reprendre la prochaine demi-heure, etc. Donc c'est assez cool. C'est assez... C'est assez nouveau pour moi. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc voilà. Désolé, je raconte ma vie. Je vous retrouve pour la partie 8 très bientôt. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et à bientôt.